Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain, par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation histoire, séances humaines et séries. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans cette émission, au micro André Loès pour Parole d'Histoire. Et Nicolas Charles pour Histoire en Série. Avec nous aujourd'hui Pierre-Yves Beaurepaire, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à tous les deux, ravi d'être parmi vous. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Nice-Côte d'Azur. On rappelle que vous avez notamment publié le volume La France des Lumières dans la grande collection de l'Histoire de France Belin. Vous avez également publié en 2015, toujours chez Belin, Échec au Roi, Irrespect, Contestation et Révolte dans la France des Lumières. Alors quand on entend irrespect dans l'époque des Lumières, on pense forcément à Voltaire, c'est un bon terme sans doute pour le caractériser. Et on va donc ensemble parler aujourd'hui de la série Les Aventures du jeune Voltaire, une série réalisée par Alain Tasma avec Thomas Oliveres dans le rôle-titre, diffusée il y a quelques semaines sur France Télévisions, visible aujourd'hui notamment sur la plateforme Salto. Cette série, vous l'avez regardée avec l'œil d'un moderniste. Première question toute simple, est-ce qu'elle vous a plu ? Je dirais oui et non. Elle m'a plu parce qu'il y a un côté enjoué, le rythme est un rythme intéressant. Le jeu d'acteur est plutôt pas mal en tout cas pour le personnage du jeune Voltaire. J'ai trouvé aussi intéressant le fait que justement c'est le passage de François-Marie Darouillard-Voltaire qui est le cœur de ces quatre épisodes et pas le Voltaire des grands combats des années 1750 et de la consécration finale. Donc ça, je trouvais que l'argument de ce point de vue-là est assez intéressant. Après, j'ai trouvé que c'était assez convenu. C'est finalement assez scolaire au mauvais sens du terme par rapport à Voltaire dans le sens où c'est vraiment chronologique depuis l'avenue au monde jusqu'à la fin de cette première partie de sa vie. Je trouvais qu'on aurait peut-être pu faire plus original. Alors je me suis même posé la question de savoir si c'était question de moyens ou pas. mais par exemple, on a très peu de références à l'Angleterre. À part, on voit qu'il part, mais voilà, c'est tout. Je trouvais que c'était un petit peu dommage. Ça aurait été l'occasion de faire quelque chose d'assez sympa. Alors effectivement, Pierre-Yves, quand moi aussi j'ai regardé cette série, on voit tout de suite que c'est du convenu avec cette idée de Voltaire sur son lit de mort qui revient sur ses années de jeunesse. C'est quelque chose, c'est un procédé sériel, voire cinématographique, qui a été maintes fois utilisé. Je suis d'accord avec vous par rapport à ça. Et pourtant, par rapport à vous, Pierre-Yves, à l'historiographie de ce qui se passe sur ces jeunes années de Voltaire, est-ce que là, on colle à ce qui se fait ? Ou au contraire, on est plus, on va en reparler, sur cette idée qui a été mise en avant d'un Voltaire qui était follement libertin ? On a quand même plus ce côté-là. Qu'est-ce que vous en avez, pensez-vous ? Moi, j'ai trouvé qu'il n'y a pas d'erreur spécifique. En même temps, c'est une série. On ne la regarde pas, même quand on est en histoire, on ne la regarde pas en disant la distribution des bons et des mauvais points. Là, ça va, là, ça ne va pas. Sinon, dans ce cas-là, moi, j'aime les séries. Donc, dans ce cas-là, je regarde d'autres choses ou je regarde un documentaire. Donc, je trouve qu'il n'y a pas d'erreur manifeste. C'est assez intéressant pour voir le rôle, par exemple, de la Cour de Sceau avec la Duchesse d'Humaine, le fait qu'effectivement, c'est elle qui est à la manœuvre dans l'opposition au Réjean. Ça, c'est pas mal vu. Le rôle aussi d'une jeune plume, parce qu'en fait, c'est ça qu'on attend, la plume qui va alimenter en Libène, même si on n'est pas toujours sûr de l'authentification. On le voit bien dans la série. Ça, je trouve ça, c'est pas mal. Le côté libertinage aussi, sachant qu'en même temps, ça risque aussi, même si là encore, ce n'est pas un documentaire, mais de se tromper un peu sur la signification d'être libertin au XVIIIe siècle par rapport à ce que ça peut signifier vraiment dans la période dans laquelle naît Voltaire, à la toute fin du XVIIe siècle. Et puis, ce début du XVIIIe siècle, on en a fait quelque chose qui est assez vague, flou, libertin, alors que là aussi, il y a eu beaucoup de travaux. C'est un sens très particulier, avec des risques, bien évidemment, du coup, y compris politiques, physiques, judiciaires très grands, qui sont liés à ça. Et ça, manifestement, on a pris le côté un peu léger du libertinage attribué à Voltaire, plutôt que ça. Ça, c'est là où je suis un peu moins l'argument. Alors, c'est vrai que la série a tendance à renvoyer le libertinage presque purement du côté de la sexualité et presque de la débauche. Et c'est vrai que c'est très réducteur. Avant de devenir ce personnage montré comme libertin, avec des guillemets, on a un premier épisode assez intéressant dans lequel on montre l'éducation reçue par le jeune Voltaire. Ça fait partie des choses qui m'ont les plus intéressé, de voir cet internat du collège Louis-le-Grand, du collège des Jésuites, et puis la place du latin dans l'enseignement. Et c'est évidemment quelque chose qui vise à montrer que Voltaire est un jeune élève très brillant, déjà plus brillant que ses condisciples, mais en même temps qui est aussi le produit d'un moule éducatif qui est celui de son époque. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces passages ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, André. C'est parmi ce qui m'a le plus intéressé dans la série. C'est vrai que la facture est assez classique là aussi, mais c'est bien vu. C'est bien vu la dimension l'internat, le fait qu'effectivement au collège, on rencontre des gens qui ne sont pas de sa condition. Et ça, c'est caractéristique. Là, on le voit très bien avec le duc de Richelieu. On aurait pu le dire aussi avec Bernice, par exemple, pour d'autres figures contemporaines de Voltaire comme Guiderot. Et moi, je trouve que ça, c'est bien vu. Ça, c'est bien vu à la fois la proximité entre rentaux au collège, donc entre enfance et adolescence. Puis là, après, forcément, parce que la série s'accélère, on passe à l'entrée entre adolescence et entrée dans l'âge adulte. Mais j'ai trouvé que ça, c'était bien vu. Et surtout, quand on pense à tous les débats et les polémiques autour non seulement de la suppression des jésuites, mais sur l'enseignement jésuite lui-même au XVIIIe siècle. Et on sait bien que la position de Voltaire, elle est assez contrastée, parce qu'il est resté très attaché à ses maîtres jésuites, à l'enseignement qu'il avait reçu, par exemple le père Poré, etc. Il l'a toujours dit. Et en même temps, on voit bien le côté qui peut être pour un esprit libre ou volontiers frondeur. Il y a quand même la chape de plomb, l'emprise qui est là. Et dans la série, finalement, elle est manifestée moins par le père, qui est plutôt... On voit bien que c'est... Il y a le potentiel de son fils en même temps, les libertés que prend son fils avec son siècle lui font peur. Et puis, c'est un homme d'ordre, il est notaire, etc. On voit bien que c'est plus son frère. Le conflit se fait avec son frère, même s'il est présenté de manière vraiment un peu caricaturale. Le pauvre, il n'a pas beaucoup de chance, le frère aîné. Et effectivement, l'enseignant, l'assistance mise sur le châtiment corporel, toutes choses dont on discute, bien évidemment, à propos de l'éducation au XVIIIe siècle. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, c'est assez bien vu. Alors, vous évoquiez à l'instant, Pierre-Yves, la famille de Voltaire, notamment son père et son frère. On les voit dans la série, on voit bien son frère qui jalouse le génie déjà voltairien, le génie qui en devenir. Et puis son père qui a peur, vous l'avez dit, c'est un notaire qui a peur de Voltaire, qui veut se rapprocher de cette catégorie supérieure de la population. On peut dire, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, par rapport justement à sa famille, et puis à la trajectoire qui va s'en suivre après ? Moi, je trouve que la figure de son père est intéressante parce qu'on n'est pas simplement dans le fait, Serge, dans la série, on le voit, je t'achète une charge de notaire, etc. On n'est pas simplement dans l'image, la bourgeoisie d'ancien régime qui cherche à se pérenniser, etc., à avoir des protecteurs parmi la noblesse. C'est un peu ce qu'on voit dedans. Mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui est conscient, comme ses maîtres d'ailleurs, c'est ce que disait André en disant qu'il était brillant, tout le monde est conscient de son extraordinaire potentiel, de son réalité. Et en même temps, je pense qu'il a plus peur, pas tellement pour la réputation de la famille, mais il a peur pour Voltaire lui-même, pour harouer lui-même, harouer fils lui-même, en disant, de toute façon, pour un bon mot, et c'est en ça qu'il respecte, c'est vraiment intéressant, parce que c'est vraiment caractéristique du siècle, pour un bon mot, on peut aller, même si on est puissain, ce qui n'est pas leur cas, on peut aller à la Bastille, on peut être disgracié, et il a très vite compris que, de toute façon, son fils, ça sera plus fort que lui. C'est-à-dire que ce bon mot, il le dira. Et je pense que, dans la volonté aussi, quand il cherche à l'éloigner, en l'envoyant aux Provinces-Unis, aux actuels Pays-Bas, il y a aussi cette dimension-là. Après tout, c'est parce que, dans sa clientèle, il y a des gens puissants auprès de qui il peut intervenir, parce que sinon, il n'y a aucune raison que son fils puisse partir là-bas. Donc, je pense que c'est plutôt ça. C'est intéressant, le côté, du coup, le père un peu désemparé, parce que, d'un côté, il ne voudrait pas brider le potentiel du fils, et puis, de l'autre, il se rend bien compte qu'à un moment donné, ça va se retourner contre lui. On le voit très bien aussi quand il discute avec le directeur du collège. Il lui dit, certes, il est proche de jeunes aristocrates, etc., mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il n'est pas du tout de leur monde. Et ça, on a de très nombreux témoignages dans les correspondances du début du XVIIIe siècle, d'amitié. Je parlais, par exemple, pour Bernice tout à l'heure, et puis, à un moment donné, on se rend compte que, ah oui, mais quand même, on a beau avoir fréquenté les mêmes bancs d'école, etc., oui, à un moment donné, la pression sociale revient. Et ça, ce n'est pas une question de naïveté, ça existe vraiment. Une aristocrate comme la comtesse de Bouffler, à un moment donné, elle a cru qu'elle pourrait épouser Gustave III de Suède. Donc, vous voyez, il est aristocrate, et puis vous trompez. Et puis, à un moment, tout le monde lui dit, non, non, mais n'oublie pas, t'as beau être comtesse, lui, il est roi. Et là, on a un peu le même type de phénomène quand, parfois, il aimerait être protégé jusqu'au bout. Et on lui dit, non, non, mais attendez, qui êtes-vous pour... Voilà. Et je trouve que ça, c'est assez bien vu. Ce n'est pas très caricatural comme approche, alors que ça pourrait l'être. Cette question de la place de Harway Voltaire, elle a un écho direct dans sa trajectoire personnelle qui est son changement de nom, et un écho qui n'est pas complètement présent dans la série parce que Voltaire a dit par la suite que son père biologique n'était pas son vrai père, qu'il serait descendu d'un gentilhomme. C'est quelque chose, c'est un ressort que la série aurait pu exploiter finalement. Alors peut-être pour des raisons de complexité, narrative, ils n'ont pas voulu jouer là-dessus et donc son père est montré de toute façon vraiment limpide comme étant son propre père. On ne joue pas sur ce questionnement qui semble-t-il était celui de Voltaire. Mais en revanche, on met en avant ce qui est évidemment capital, c'est ce changement de nom qui le conduit à renier le nom paternel et à s'inventer un nom qui est presque un nom aristocratique puisque par moment, on entend monsieur de Voltaire. Donc là, c'est quelque chose qui est une manière de se réinventer, de réinventer une place sociale. Oui, ça tout à fait. Je pense que c'est absolument essentiel pour lui et finalement, ça va à la fois le poursuivre et l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie et pas simplement lorsqu'il est afferné quand pour le coup, là où il joue l'hôte, etc. aristocratique qui accueille, quand on le surnomme l'aubergiste de l'Europe, mais je pense qu'il y a une trame qui va effectivement jusqu'à l'origine comme ça et le fait que pour lui, l'image de devenir notaire, par exemple, c'est absolument impossible parce qu'il voit quand même, sans faire d'anachronisme, il voit quand même la plume, d'où les candidatures à l'Académie française, etc., comme un moyen de s'échapper vers le haut de sa condition. et finalement, ça marchera en partie, en partie, à mon côté, plus Voltaire, avec l'âge, je deviens prudent et donc, il peut à la fois, justement, il le fait souvent ça, envoyer plusieurs ballons, il utilise l'image comme un ballon, on pourrait le faire en météo pour tester un texte, il va mettre sous son nom, un texte anonyme, d'autres, où il va dire « Ah, mais ça n'est pas moi, ça n'est un tel. » Eh bien, exactement pour sa paternité, il a pu dire pas forcément que tout est son contraire, mais selon les situations, il a pu mettre en avant telle ou telle chose, c'est une façon aussi de construire sa légende, construire une sorte de brume autour de ce qu'il est, de ses idées, de la paternité de ses œuvres et je pense que ça fait partie de ses pensées, la construction de Voltaire. Donc, je trouve que effectivement, c'est un point très important. Je pense qu'ils auraient pu jouer là-dessus, pas simplement sur la question du rapport au père, mais ce que ça représentait dans la personnalité de Voltaire. Le XVIIIe siècle, dont Voltaire est une des grandes figures, Pierre-Yves, c'est le siècle des Lumières. Vous avez évoqué avec nous tout à l'heure cette idée de salon, notamment de la Duchesse d'Humaine. Alors ça, on le voit aussi, ça a été un des passages obligés presque, j'allais dire, ce système-là. Justement, comment est-ce que c'est représenté à l'écran dans la série ? Est-ce que là aussi, on est sur une certaine réalité ? Est-ce que ce n'est pas peut-être un tout petit peu détourné vers ce libertinage que André tout à l'heure avait à juste titre employé avec des guillemets ? Oui, je suis assez d'accord. À la fin, ça me semble nécessaire de présenter, plus que ça, non, c'est même une cour, c'est la cour de saut, c'est la volonté qu'elle a, et on le voit pour le coup même dans la série, de rappeler sa naissance et ce que lui renvoie, on oublie toujours quand on parle parce que le régent souvent le caricature aussi, le régent renvoyant au Duc du Henn, lui, dire, mais après tout, mon cher cousin, vous n'êtes qu'un bâtard. Et pour elle, ça a été une alliance compliquée, la Duchesse d'Humel avec le Duc. Je pense que son personnage à elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on en dit là. Il y a aussi une vraie manœuvre internationale avec l'ambassadeur d'Espagne, c'est Lamar, avec Philippe V. Je pense que sans pour autant, on aurait pu donner peut-être un peu plus de densité à cela, effectivement, plutôt que de l'orienter sur une plume ambitieuse qu'on met au service de la cause de la Duchesse et puis on voit que finalement tout le... puisqu'on l'a appelé comme ça, la conspiration finalement s'effondre à partir du moment où la maison du roi est fidèle au régent, le testament du XIV est détourné et voilà, mais je pense que là, on aurait pu donner un peu plus d'épaisseur à ça, surtout qu'on voit déjà la complexité du jeu de Voltaire qui, là aussi, c'est son plan de relation sociale, il peut commettre des maladresses, il peut faire des erreurs, on l'a dit pour un bon mot, etc., mais c'est quelqu'un qui comprend très bien le jeu des positions des uns et des autres, il cherche toujours à être aussi en cours après avec le régent et ça, on le voit, à un moment donné, le régent n'est pas dupe du tout quand il dit qu'il peut déverser comme ça de bien de vers sur une peu, etc. Donc, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit très bien joué du côté de la duchesse d'humaine, mais un peu mieux du point de vue du régent. Il y a quelque chose qui est intéressant dans cette manière dont Voltaire est montré vivant de son talent, finalement, au sein de ses cours et évoluant avec sa plume, c'est aussi la construction de son propre statut par sa célébrité et là, on pense par exemple au livre d'Antoine Lilti sur la construction de la célébrité au 18e et début 19e, le fait qu'il se rend presque indispensable et il acquiert presque une immunité par sa plume. On peut l'embastiller mais ça devient, on voit bien que dans la série, il y a un moment où ça devient difficile de l'éliminer physiquement purement et simplement parce qu'il est déjà quelqu'un. Il est déjà M. Harouet puis Voltaire et du coup, cette célébrité qu'il conquiert dans le monde des lettres et le monde des cours presque le protège même s'il pourra toujours avoir des déconvenus mais pas aussi grave peut-être que s'il était anonyme. Oui, tout à fait. Ça, c'est un paradoxe qui est assez intéressant. C'est toute la question d'embastiller le livre et en même temps, à défaut d'embastiller le livre, on embastille son auteur. Ça lui donne aussi une forme de notoriété qui deviendra progressivement à la fois une gloire littéraire et puis dans la logique d'Antoine Milti, vous évoquez avec figure publique donc une véritable célébrité c'est-à-dire quelqu'un qui a son fan club dont on s'arrache les symboles, les images, etc. C'est ça que représente la célébrité dans l'idée d'Antoine Milti. Et donc là, on est au début de cette construction-là puisqu'après tout, il est presque panthéonisé de son vivant et ensuite, bien évidemment, la translation sera vraiment pendant la révolution mais son retour quelques semaines avant sa mort en 78, c'est vraiment ça. C'est une sorte de panthéonisation avant l'heure. Donc, tout à fait, il y a cette montée et c'est quelqu'un qui a su finalement différentes places ou différents lieux qu'il convoitait à la fin se rendre indispensable, se rendre aussi, je pense, très convaincant. C'est-à-dire que quand il est sans le voir dans tous ses combats, y compris ceux pour lesquels il n'était pas forcément très partant au début, c'est que quand il s'engage, il s'engage pleinement, très fortement et il a quand même une capacité à obtenir des soutiens, à obtenir non seulement des soutiens tactiques mais aussi des engagements qui deviendront des engagements en termes d'amitié très fortes. On le voit bien avec le jeune duc de Richelieu, là, qui comme il a une longévité extraordinaire du coup et est présent une très grande partie de la vie de Voltaire, je pense que ça, ça, ça joue énormément dans le fait qu'à la fois il a du talent, il sait l'utiliser mais il sait aussi créer donc des liens très forts avec ceux qui, y compris socialement, sont beaucoup plus élevés que lui mais du coup le protégeront et sauront aussi bénéficier en retour de la notoriété de Voltaire et ça, je pense que c'est un jeu qui est très très important. Vous évoquiez, Pierre-Yves, à l'instant, justement, la police un petit peu avec, vous avez employé le terme bien sûr, de Bastille, on voit à travers cette série-là, j'allais dire, ce jeu de chat et la souris entre le pouvoir et la répression et les idées nouvelles. On voit que Voltaire est en plein milieu, il a été là aussi obligé de s'exiler, il a été embastillé. Alors, comment ça fonctionnait, comment ça apparaît à l'écran avec ce système, bien sûr, des mouches, des provocateurs notamment ? Est-ce que là aussi, on a représenté cela, j'allais dire, de façon telle que c'est dans les textes ou au contraire, peut-être, on a un peu joué autour de la personnalité de Voltaire à l'écran du jeu de Voltaire ? Oui, moi, la police effectivement est très présente à travers le lieutenant de police de Paris. On voit la proximité qu'il peut avoir avec le régent, par exemple, avec l'inspecteur, le provocateur, la mouche, les hommes du guet à Paris. Donc ça, c'est assez bien vu, mais en même temps, la complexité n'est pas assez rendue, je trouve. Parce qu'il y a simplement l'idée de le contrôler, on voit le début de son dossier, etc. Alors que ce qui est très intéressant, c'est que, alors même si on est au début de sa vie-là, c'est que ce monde-là, comme vous le dites, Nicolas, s'interpénètre complètement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que certains informateurs de la police sont eux-mêmes aussi des plumes, de la même façon qu'à l'époque, un censeur cherche aussi à être publié. et ça, Voltaire le fera tout le long de sa vie, parfois de renseigner ou de tenir la plume de certains censeurs. Voilà, donc je trouve qu'il n'y a pas assez de complexité là. Il y a simplement l'idée où si on n'arrive pas à le neutraliser de telle ou telle manière, il faut ou se l'attacher ou neutraliser. Alors qu'on est toujours dans le monde de l'entre-deux au XVIIIe siècle quand on est dans le monde de l'imprimerie et de la librairie parce que précisément les intérêts sont complexes, sont croisés. parfois on a aussi des lieutenants généraux de police qui peuvent être relativement ouverts selon la période. Des commissaires de police au Châtelet qui n'auront pas la même attitude que tel ou tel l'inspecteur en charge de la librairie. Donc je trouve que peut-être parce que le nombre de personnages est limité mais c'est un petit peu réducteur et qu'on a l'impression qu'on disait du côté scolaire tout à l'heure c'était en fait on veut un peu cocher toutes les cas c'est-à-dire la lettre de caché le lieutenant qui fait son rapport au régent l'inspecteur qui on le voit ouvrir vous ouvrirez un dossier au nom de Voltaire mais on aurait pu d'une manière ou d'une autre enfin pas en faire lire mais vous voyez le faire évoquer dans une correspondance parce que ces dossiers sont très intéressants de la librairie donc ils sont connus il y a des fiches descriptives etc. Donc je pense que ça on aurait pu donner un peu plus de chair à tout ça. Cette place des textes et des écrits dans les rapports de pouvoir c'est quelque chose qui est vu de manière un peu binaire avec ces figures de policiers face aux auteurs mais qui renvoie quand même à quelque chose qui est très fort sous l'Ancien Régime depuis la Ligue en passant par la Fronde jusqu'à la Révolution c'est finalement le rôle de l'imprimé le rôle des pamphlets le rôle des brochures le rôle des vers critiques et des vers satiriques dans la construction de la légitimité ou au contraire de la critique du pouvoir donc là on voit des puissants en particulier le régent qui se préoccupent de leur image qui se préoccupent des vers qu'on fait sur eux et c'est quelque chose qui influe véritablement le champ littéraire et le champ du pouvoir en fait ne sont pas autonomes ne sont complètement entremêlés à cette période oui alors tout à fait c'est même absolument c'est même absolument central moi je pense que c'est un des thèmes qui fait le plus l'unité du 18ème siècle vraiment du début jusqu'à la fin même des deux dernières décennies trois dernières décennies du règne de Louis XIV jusqu'à la Révolution et là pour le coup on essaye de le montrer dans la série même avec la matérialité des objets on voit le libel imprimé non non pas du tout ça n'est pas de moi etc finalement on a des doutes donc ça c'est aussi c'est aussi intéressant parce que d'abord il y a une sorte d'appel d'air pendant la Régence avec énormément de publications qui se font parce que beaucoup de choses étaient vraiment impossibles à la fin du règne de Louis XIV et là pendant les premières années ils le font après le régent réorganise tout ça etc mais il y a quand même un phénomène de respiration et là il s'engouffre il s'engouffre pour le coup c'est un effet d'aubaine il profite de cette dimension là et en même temps le régent comme il est attaqué il est quand même attaqué de toute part à la fois c'est un homme d'autorité c'est un homme très intelligent et il sait que l'image compte son image est en France et aussi vis-à-vis de l'étranger parce qu'il est en train de redessiner complètement les alliances en Europe et Voltaire finalement il vient un peu interférer avec toutes ces dimensions là la vue pour l'Espagne on le voit aussi avec l'Angleterre mais aussi le fait que le régent certes il est tout à fait dans sa fonction de régent mais en même temps il n'oublie pas que lui aussi il a des droits à la couronne qu'il descendit 13 et que si jamais si jamais le jeune roi venait à mourir il y a toujours ça qui est présent en 15 et en 1710 bien évidemment ces droits seraient vraiment au cœur de la problématique non seulement française mais européenne et que pour le coup il a tout intérêt à tisser d'autres alliances que l'alliance espagnole puisque dans ce cas là Philippe V qui a officiellement renoncé en fait en réalité pas du tout pourrait revenir sur la scène en disant mais le petit-fils celui 14 c'est moi etc et donc je pense qu'on ne peut pas distinguer effectivement les enjeux de politique intérieure les enjeux de politique extérieure à ce moment là parce qu'il y a vraiment on rebat complètement toutes les cartes et que du coup tous ces sujets peuvent être pris soit séparément soit ensemble par les libelles et l'ensemble au-delà de tout ce qui va faire la caractéristique du 18ème siècle vu par Downton par exemple la bohème littéraire et le jeu permanent entre sexe pouvoir ambition rumeur tout ça on a une sorte de concentré de cela entre les 1715 1723 finalement c'est au moment où lui fait son apprentissage de la vie littérale publique donc il tombe il tombe un moment très risqué mais un très bon moment pour que ses talents justement éclosent alors justement Pierre-Yves moi j'avais une question aussi parce que Voltaire on le connait et on le connait dans les textes du secondaire notamment pour ses combats ses nombreux combats que ce soit pour le chevalier Labarre ou pour l'affaire Jean Calas mais là on est déjà sur un Voltaire plus mature mais pourtant dès sa jeunesse il a commencé et ça on l'aperçoit dans la série notamment pour l'abbé des Fontaines et aussi par rapport justement au chevalier de Rouen alors qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus peut-être revenir sur ces deux moments-là qui sont quand même symptomatiques aussi de certains aspects de la vie notamment bien sûr religieuse de ce 18ème siècle oui alors je pense que ça c'est intéressant parce que dans la série précisément puisqu'elle est consacrée au jeune Voltaire on n'a pas les combats de la maturité et on pense parce que naturellement on voit Calas Irven le chevalier de Labarre et quelques autres mais surtout celle-là alors qu'ici on a l'occasion de voir finalement les premiers les premiers combats du jeune Voltaire alors moi je trouve que la perche est quand même un peu trop visible on a l'impression parfois que c'est le Voltaire d'après qui est déjà en train de parler à travers la bouche de l'acteur ou sa plume mais c'est intéressant parce que dans le cas de Desfontaines on voit aussi la complexité Desfontaines il ne sera absolument pas reconnaissant de ce que Voltaire aura fait pour lui parce qu'il sera très critique vis-à-vis de lui ça sera même parfois un ennemi déclaré mais pour autant c'est aussi une posture que choisit Voltaire mais qu'il assume dans différentes affaires c'est que tout en étant tout en étant en désaccord avec la personne ce qu'il mobilise et moi j'insiste toujours là-dessus parce que souvent on fait dire à Voltaire des choses qu'il ne dit pas par la suite du traité sur la tolérance etc. ce qui compte pour lui c'est le cri de la justice c'est de crier crier c'est le cri de la justice contre l'injustice l'injustice peut prendre n'importe qui n'importe quand et l'idée c'est que ça ne doit pas être de l'ordre du rationnel pour lui même s'il démonte après il enquête etc. il fait les affaires c'est-à-dire que tout le monde peut être saisi tout le monde peut être saisi le corps tout le monde peut être pris donc tout le monde ce sentiment de révolte ça c'est une réalité chez lui et je trouve que ça c'est bien vu avec la paix des Fontaines pour une accusation de sodomie caractéristique des attaques de l'époque et qui effectivement protection ou pas peut mener au bûcher tout simplement donc il y a cet aspect là et dans le cadre du chevalier de la barre c'est un peu la même chose c'est-à-dire que c'est aussi un autre cri de la justice face à qui êtes-vous pour que tout simplement on me refuse par exemple le duel mais ou on me refuse tout simplement telle ou telle chose parce que il y a la barrière du non il y a la barrière donc il y a la barrière hermétique du non de l'inégalité sociale qui fait qu'en gros le seul le seul châtiment que Voltaire que l'irrespect de Voltaire mérite c'est les coups de bâton c'est d'être roué de coups par les hommes du du chevalier de Rouen et ça je pense que ça c'est très très présent aussi dans le type de combat qui est le sien c'est-à-dire que finalement lui il utilise ses armes c'est le persiflage c'est le ridicule apocryphe ou pas je commence votre nom vous terminez celui de votre race etc on voit bien comment ça se situe Voltaire a écrit beaucoup après c'est comme pour Frédéric II etc pour se donner de beaux rôles mais il y a vraiment quelque chose il y a l'idée que tout à l'heure André parlait de l'avant-dernier livre d'Antoine Milti sur figure publique mais on l'a aussi dans le monde des salons où vous avez aussi un certain nombre de financiers ou de bourgeois enrichis beaucoup plus que Voltaire qui à un moment donné veulent on peut vouloir combattre en duel donc tel ou tel aristocrate avec lequel vous avez un différent et puis l'aristocrate en question vous gifle parce qu'il dit que vous n'êtes pas digne de l'épée et bien c'est exactement ce qui arrive c'est exactement ce qui arrive à Voltaire en tant en plus rouer le coup voilà ces combats de Voltaire et cette comment dire ces combats de Voltaire et cette façon de se positionner dans un espace social où il a une place un peu ambigu en décalage avec l'ordre social de son époque ça l'amène aussi à des confrontations avec l'église qui sont ici esquissées mais avec un aspect quand même qui est développé alors vous avez dit tout à l'heure on fait parfois dire à Voltaire des choses qu'il n'a pas dites c'est à mon avis une bonne chose que la série n'ait pas fait dire à Voltaire je ne suis pas d'accord avec vous mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire parce que c'est une phrase qu'on doit lire tous les jours sur internet mais Voltaire ne l'a jamais écrite ou prononcée donc ça il faut quand même le rappeler pour celles qui nous écoutent en revanche il fait dire à Voltaire presque une profession de foi du déisme alors je me suis dit en le voyant que sans doute il y a des collègues qui seraient tentés de passer ça pour répondre à la question d'élève monsieur c'est quoi le déisme voilà on a 30 secondes d'exposé par Voltaire voilà ce que je crois je ne crois pas au dieu des catholiques mais je crois un dieu qui serait un dieu bienveillant etc ce déisme de Voltaire est-ce qu'il d'abord il vous a convaincu dans sa formulation et puis est-ce que dans la formation dans la chronologie du personnage est-ce que c'est à ce moment-là que ça se formule ? oui moi je ne suis pas biographe de Voltaire mais je pense que un c'est assez crédible et deux c'est assez tôt parce que quand je me souviens des correspondances échangées avec Lord Bolingbrock quand justement on parlait de l'aspect international national quand il est au château de la Source près d'Orléans c'est là il faut cultiver son jardin etc il y a des échanges là-dessus il y a des échanges là-dessus il y a des questions et il y a une je trouve que de ce point de vue-là il n'y a pas il n'y a pas d'ambiguïté chez Voltaire parce qu'on a par exemple longtemps discuté pour Diderot est-ce que Diderot est athée ? non non Diderot flirte avec l'athéisme mais il ne l'est pas chez Voltaire je pense que cette dimension déiste arrive très tôt alors après il s'est aussi concilié un certain nombre ce qu'il a toujours peur c'est d'être récupéré c'est d'être récupéré pour des combats qui ne sont pas les siens c'est là quand je parlais du cri de la justice quand il s'engage ce n'est pas en faveur des protestants c'est en faveur mais aussi d'une erreur judiciaire parce qu'il a peur que les protestants l'utilisent ou d'autres religions à cause de son opposition bien évidemment à la fois à la révélation et à l'église catholique et c'est pour ça que même souvent effectivement EI écrasait la femme etc mais ça je pense que ça ne doit pas cacher effectivement ce sentiment profond qui peut avoir de déisme et puis le fait qu'il veut surtout être quelqu'un de libre il veut surtout être quelqu'un de libre et qu'on n'essaye pas oui d'embarquer dans dans des causes qui ne sont pas les siennes ou qu'il ne veut pas suivre et ça explique aussi que dans certains passages de sa part à propos des différents prêtres ou des différents de différents prêtres de religion alors il prend plein d'exemples etc on devrait prendre les boyaux de l'un pour étouffer l'autre etc il y a alors il y a le côté provocateur de Voltaire mais c'est surtout le fait que finalement il fait la liste en gros de tous les de tous les de tous les les massacres et les ignominies qu'il estime avoir été commises au nom au nom des des dieux et des religions et je pense que c'est ça qu'il cherche à mettre à distance pour se protéger lui et donc ça c'est assez bien vu on connaît très très bien Pierre-Yves quand on parle de Voltaire le côté l'homme de lettres bien sûr le philosophe et puis on découvre peut-être pour le grand public ici dans cette mini-série l'homme de théâtre on voit ça a été mis en avant ici par les par les auteurs notamment à travers la pièce qu'il a écrite qu'on voit dans l'épisode 3 je crois qui est là en riade alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voit là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier que en cette époque-là le théâtre surtout au 17e et 18e siècle est un biais important d'expression pour de nombreux auteurs oui alors ça je pense que ça c'est un des points aussi que j'ai bien apprécié dans la dans la série même si le théâtre est vraiment très très présent parce que à travers les pièces qu'il écrit qu'il réécrit le fait de les soumettre aux compagnies qui acceptent ou pas ses espoirs aussi d'être on voit bien l'ambition là d'être un grand tragédien ses amours aussi au sein du du monde du théâtre et donc c'est intéressant c'est très présent peut-être même un petit peu trop mais c'est très important pour Voltaire parce que Voltaire a vraiment vraiment voulu et pas simplement au début de la vie sa vie d'homme de lettres mais tout particulièrement être reconnu pour son théâtre c'est quelqu'un qui a toujours ambitionné que son théâtre devienne un classique voilà et ça c'est important parce qu'effectivement nous c'est pas pour ça qu'on le retient et on le voit plus y compris avec donc son dictionnaire philosophique on le voit plus comme un essayiste aujourd'hui mais là vraiment le théâtre est extrêmement important pour lui là on y a tout particulièrement et puis aussi parce qu'il est dans la logique je disais qu'il comprenait très bien le fonctionnement social de son époque il rêve de devenir historiographe du roi il voulait être à l'académie il veut aussi ferrailler contre d'autres auteurs qu'il estime moins brillants que lui le théâtre c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel pour lui et on parlait du duc de Richelieu comme il est le premier gentil homme de la chambre il a un rôle direct sur l'organisation du théâtre c'est quelqu'un qui suit vraiment ce qui se fait sur l'actualité sur la scène théâtrale et dans l'actualité des théâtres aussi bien en France qu'en Europe il y a tout le débat par exemple sur le théâtre de Shakespeare c'est quelqu'un qui est très au fait c'est vraiment un homme de théâtre Un homme de théâtre qui a pour rival s'est dit un moment dans la série Crébillon Crébillon père Crébillon dont le fils sera l'une des grandes figures du monde libertin alors ce libertinage on l'a évoqué un moment est-ce qu'on peut le cerner plus précisément peut-être que le fait la série pour montrer à la fois ce qui correspond à des pratiques et à une façon de penser des libertins et puis ce qui est peut-être tiré du côté d'une forme de sexualité débridée qui ne s'y résume pas Oui tout à fait alors moi je dirais que la série cherche à accélérer le processus du 17e ou 18e siècle avec un libertinage plus large beaucoup moins philosophique que du coup que sentimental voire ouvertement sexuel alors que l'héritage du 17e siècle c'est vraiment un libertinage philosophique une dimension libertaire de confrontation à l'autorité l'autorité morale l'autorité religieuse l'autorité sociale l'autorité de la famille par le biais y compris de la sexualité qui est une façon de donc c'est un défi global à l'autorité être libertin au 17e siècle et là on le tire vers finalement un des aspects mais je pense que c'est un héritage très important parce que le monde dans lequel il baigne dans la fin bien sûr des années 1790 mais surtout en gros 1700 à la fin des années 1720 il est encore très proche de cette dimension libertinage libertaire du donc de la charnière 17e 18e siècle et c'est important pour comprendre dans quel environnement intellectuel mais aussi de forme de sociabilité de rencontre Voltaire se situe et ça bien évidemment ça a considérablement changé par la suite parce qu'il y a l'effet de génération je pense l'effet de génération qui fait que justement ces générations là ont disparu et qu'ensuite il y a d'autres façons de défier l'autorité que simplement cet aspect là Voltaire est aussi amoureux on découvre quelques-unes de ses amours dans cette mini-série que ce soit Marguerite Bernière que ce soit bien sûr Adrienne Lecouvoir ce sont peut-être des femmes que l'on connaît moins quand on ne s'intéresse pas à Voltaire par rapport à peut-être la figure un peu plus connue d'Émilie du Châtelet alors qu'est-ce que là aussi la série nous permet de comprendre sur les relations que pouvait avoir Voltaire avec ces femmes-là en particulier oui alors là c'est un point intéressant parce qu'effectivement le couple sur lequel on insiste c'est du coup Voltaire et Émilie du Châtelet puisque quand même pour le coup à la fois elle aussi une aristocrate elle est née l'autonomie et le breteuil on l'oublie souvent et c'est son père et puis c'est quelque part je me suis de l'appellation mais pour faire simple c'est quand même deux génies qui se rencontrent c'est-à-dire qu'elle Émilie du Châtelet son père avait très vite compris qu'elle avait un talent scientifique hors normes et du coup c'est souvent à cause de la puissance des deux et puis les idées de Newton en France etc donc en fait on vient souvent il y a une réduction autour de ce couple-là alors que là c'est intéressant de le voir dans le monde dans lequel il fait ses premières armes celui du théâtre mais qu'il y a un monde aussi où on a ses protecteurs on le voit bien avec le duc de Suilly ou quand il est en exil donc aux portes de la Sologne que c'est dans des espaces comme cela un peu à l'écart de la vie de cour qu'il peut rencontrer ses premiers amours soit avec des aristocrates soit avec des femmes de théâtre et ça me paraît intéressant parce qu'en même temps qu'il y a la dimension de la découverte de la sexualité etc. il y a surtout la découverte du fonctionnement de ce monde du théâtre avec le fait d'obtenir non seulement qu'une pièce soit jouée mais qu'ensuite elle continue à être jouée en fonction de la réception lors des premières représentations et en fait avec elle il fait tout cet apprentissage là aussi y compris de la trahison de la déception amoureuse et donc c'est un temps de la formation du jeune Voltaire auquel on ne pense pas souvent et c'est pas mal de le voir parce qu'on ne voit quand même pas souvent Voltaire comme un grand séducteur certes il y a dans toute biographie il y a l'épisode absolu enfin obligatoire incontournable avec Émilie Duchaté mais c'est plutôt le Voltaire de la fin de sa vie quelqu'un qui s'est toujours plein de son état de santé on le voit à une occasion mais c'est vraiment omniprésent dans ces dizaines de milliers de lettres par exemple et là ça donne un peu plus de vie c'est le cas de le dire au personnage Avant de terminer il faut sans doute mettre en parallèle cette série avec d'autres représentations filmées de la période on pense évidemment pour la régence au film de Bertrand Tavernier que la fête commence il y en a d'autres il y a aussi des films de gliterie comment vous placez cette série par rapport à la production filmée sur le début du 18ème Alors moi je pense qu'elle participe d'un genre je ne sais pas s'il est français ou pas mais d'un goût pour le 18ème siècle on pourrait aussi rapprocher de films sur on voit aussi le côté pour la fin de la période après tout au marché l'éditeur de la correspondance de Voltaire à Kelle et quelque part de ce point de vue là il est aussi un peu son héritier donc à la fois le goût du cinéma ou des séries pour le 18ème siècle les séries policières sur Paris par exemple autour de Nicolas Le Floc etc. donc ça crée une forme de familiarité avec l'espace parisien du 18ème siècle ou de manière générale avec le 18ème mais qui est parfois aussi un peu une fausse familiarité parce que parfois on a l'impression que le décor ne change jamais qu'on est toujours dans le même type de représentation là j'ai trouvé bon certes il y avait aussi ils ont été gênés à la fin par le début de la crise du Covid pour filmer à Chantilly etc. mais je pense qu'on peut faire un petit peu plus on peut faire un petit peu plus original y compris quand on reprend les tournois de phrases du 18ème etc. mais on comprend aussi le fait qu'à mon avis ils veulent faire ils veulent faire écho à toutes ces traditions de séries de création cinématographique autour du 18ème siècle l'attention au décor beaucoup de scènes en clair-obscur dans la série ça c'est assez caractéristique de ce type de représentation et finalement il y a relativement peu de scènes en extérieur j'ai trouvé alors que c'est quelque chose qui est très important pour Voltaire même Voltaire jeune pour par rapport à notre thématique des séries Pierre-Yves on a une production anglo-saxonne qui est relativement importante sur l'époque moderne je pense notamment à des séries très connues outre-manche et d'ailleurs disponibles pour la plupart sur Netflix comme Paul Dark comme par exemple aussi Outlander qui fonctionne bien on a fait d'ailleurs avec Virginie Haddane un épisode spécifique sur les Etats-Unis mais il y a aussi sur les Etats-Unis d'autres séries qui permettent de connaître cette époque et puis en France on est peut-être là-dessus beaucoup moins importants développés on a une série qui est sortie sur Netflix mêlant plus ou moins zombies avec la révolution qui peut faire rigoler certains alors on la situe où cette série-là qui est quand même quand on la voit de prime abord on va dire dans la tradition française des séries un petit peu diffusées sur France 2 comment vous situez tout ça et puis peut-être pour aller plus loin moi je ne connais pas toutes les séries j'en regarde beaucoup mais je ne connais pas tout je sais Pierre-Yves que vous adorez les séries vous l'avez dit est-ce que vous auriez d'autres conseils série-fil pour compléter sur l'époque c'est un piège moi j'aurais tendance à dire il y a certains acteurs qui jouent bien et c'est un peu convenu quand même à part le choix d'avoir fait la première partie de la vie de Voltaire une fois qu'on a dit ça je trouve qu'on ne dit pas grand chose ça se résume pas grand chose on aurait très bien pu imaginer moi j'ai assez vu comme on aurait pu imaginer un téléfilm il y a aussi production cinématographique typique française il y a eu deux décennies un téléfilm sur le jeune Voltaire les premières années de Voltaire etc voilà donc moi j'aurais plutôt vu comme ça et ce qui fait qu'à un moment donné je trouvais que l'expansion très ça se veut à la fois à thème mais aussi très chronologique je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de prise de risque dans la série et que ça c'est un petit peu ça c'est un petit peu dommage parce que ça aurait permis de voir d'autres d'autres lieux aussi Voltaire confronté à d'autres réalités je prends juste un exemple on évoque les lettres philosophiques ou les lettres anglaises sans séjour en Angleterre mais on ne le voit pas alors je comprends qu'il peut y avoir des problèmes de moyens etc mais finalement le seul moyen de le voir c'est à travers les lettres qu'il écrit à ses amis et dont on lit quelques extraits le procédé c'est exactement comme vous le disiez tout à l'heure Nicolas Voltaire Mourant qui raconte sa vie et qui est le narrateur finalement de sa propre jeunesse l'originalité quand même on a fait mieux de ce point de vue là et je trouve ça c'est un peu dommage Voltaire aux Provinces-Unis pour lui c'est une révélation parce que c'est quand même donc on l'appelle à l'époque le magasin du monde à cause bien sûr des compagnies de commerce etc mais aussi c'est le refus jugnaux c'est là où on publie c'est là où des des journalistes francophones sont particulièrement actifs et on le voit juste à travers Madame Dunoyer qui est l'une de ses rares femmes parmi donc ceux que Marion Bréthéché dans sa thèse appelle les compagnons de Mercure et et sa fille c'est un peu réducteur tout ça réduit aussi à une paire de fesses dans un vous avez vu dans une allée parce qu' elle tombe parce qu'un chien lui court après donc j'ai trouvé que voilà c'était un peu c'était un peu facile et je pense qu'il y avait autre chose à faire sur le vous voyez le personnage qui prend de l'ampleur parce que c'est aussi grâce à ça qu'il prend de l'ampleur et bien évidemment ce séjour en Angleterre il va déterminer énormément de choses après et comme il a l'avantage de situer vraiment au coeur de cette période là peut-être qu'on aurait pu procéder procéder autrement pour lui donner plus de relief et là ce n'est pas le cas du tout et une fois que j'ai dit ça pour ce qui est des suggestions des suggestions de séries je n'en ai pas tellement en plus des films des films qu'évoquait André qui sont à la fois typiques d'une période ce que ça soit Loutry Bertrand Ternier on peut on peut discuter certaines choses dans que la tête commence à travers l'orientation autour du complot de Poncalek mais c'est quand même on est à notre niveau très clairement donc je pense qu'il y a de la place pour il y a de la place pour des personnages comme ça riches et complexes je parlais de Beaumarchais tout à l'heure on ne peut pas le prendre comme un personnage de série où il y a à la fois le côté espionnage vente d'armes aux insurgents américains un rôle extrêmement complexe lui aussi est dans une quête d'ascension sociale je pense qu'on pourrait faire des vous voyez il pourrait se répondre et on pourrait avoir une sorte de fresque qui permettrait donc de balayer le le siècle comme ça à travers différents comme vous voyez comme des biopics si vous voulez et ça permettrait de ramasser à la fois pour chacun d'entre eux l'intrigue et en même temps de montrer toute la richesse et les correspondances qu'il y a avec la période et on familiariserait progressivement progressivement le spectateur avec l'univers en question et on pourrait bien voir l'évolution et avec les jeux de femmes mais pas simplement aussi des femmes qui peuvent faire valoir comme trop souvent dans ce type de séries qui sont quand même souvent très masculines en réalité oui effectivement moi je pensais justement à une figure féminine pour une série dont on a évoqué déjà dans l'histoire en série c'est Catherine the Great où deux séries ont été consacrées à cette personne là et je pensais à la deuxième qu'on n'a pas traité qui est The Great tout court où il y a un certain décalage qu'on n'a pas ici qu'il y a une certaine vous l'avez dit convenance après on est aussi sur une on n'est pas sur une chaîne on est sur une chaîne publique on n'est pas sur une plateforme de diffusion donc le public n'est pas le même l'heure de diffusion n'est pas la même non plus donc ça permet peut-être je ne sais pas Pierre-Yves par rapport à l'écriture on n'a pas ces cases là que peut-être peuvent avoir les séries Made in France par exemple par rapport à Canal Plus oui ça c'est vrai mais en même temps on parlait de crise de risque tout à l'heure la venue au monde de Voltaire au début imaginez pour le public France Télévisions première partie de soirée c'est exactement moi je me souvenais avoir dit à mes étudiants il y a quelques années lorsqu'un film sur le 18ème avait été sorti la première scène on voyait donc finalement un homme des lumières etc. qui avait été complètement repoussé ridiculisé par un aristocrate uriné sur l'aristocrate en question qui était en train de mourir voilà et je me disais ça je disais aux étudiants qui préparaient les concours ça vous montrez ça au collège vous avez un quart d'heure de rire avant de rétablir l'ordre dans votre classe donc ça c'est absolument pas mes aventures arrivées à une collègue de lettres là où j'enseignais en montrant effectivement ridicule de Patrice Lecomte c'est la scène d'ouverture elle avait oublié que c'était la scène d'ouverture et ça a provoqué quelques déboires ah oui ça c'est sûr ça c'est absolument et puis c'est vraiment la scène d'ouverture du film alors que moi par exemple ridicule j'ai beaucoup aimé parce que le rire qui tue au 18ème siècle qui tue socialement et qu'on voit à différentes reprises dans le film c'est vraiment une réalité c'est très bien amené et donc je pense que là effectivement aussi il y a une prise de risque au départ mais très vite effectivement on retombe dans quelque chose de plus convenu mais je suis d'accord avec ce que dit Nicolas je pense aussi que la ligne éditoriale de France Télévisions en première partie de soirée n'est pas la même que ce que peut proposer Canapus ou même directement des séries commandées par Netflix est produit et produit par Netflix donc je pense que ça ça joue aussi ça ça joue aussi ça mais que malgré tout la ligne éditoriale aurait pu être aurait pu être plus originale d'autant que manifestement il y a des acteurs qui ont du talent dans la distribution vous faisiez allusion à cette scène assez étrange étrangement filmée de l'avenue au monde de Voltaire je signale que sur cette thématique là il y a un film très intéressant qui est présent le 18ème aussi qui est La vie de Tristram Shandy le film de Michael Winterbottom de 2006 qui joue sur cette question et qui est une sorte de jeu de mise en abîme du roman de Laurence Stern et de la façon dont on peut le porter à l'accran c'est un film pour le coup qui est très très réflexif sur la période et sera peut-être l'occasion d'un jour d'en discuter au micro avant ça est-ce que vous auriez pour ceux et celles qui nous écoutent qui voudraient aller plus loin quelques conseils bibliographiques sur Voltaire ou sur la période pour compléter ce qu'on vient de dire alors pour montrer que les modernistes sont ouverts mais moi je trouve que la l'acquis de Pierre Miz qui est un contemporanéiste chez Perrin est très bien parce que justement c'est pas les 18ème se parlant aux 18ème où les Voltairiens parlent aux Voltairiens on sait à quel point ils peuvent être divisés entre Fernet-Voltaire Oxford pour certains etc et je pense que je pense que celle-ci est intéressante parce qu'elle est facilement accessible elle est construite de manière chronologique mais en même temps elle a beaucoup de nuances et donc parmi l'océan de travaux sur Voltaire c'est voilà c'est une de celles que je suggérerais Pierre-Yves on vous remercie tous les deux avec André Loès d'avoir accepté de faire cette émission commune entre les podcasts Paroles d'Histoire et Histoire en Série alors comme pour toutes nos émissions que ce soit pour André ou pour moi vous retrouverez des indications bibliographiques sur nos sites respectifs et vous pourrez aussi aller écouter d'autres émissions et rechercher d'autres émissions sur les 18ème siècle je sais qu'André aussi en a fait d'autres et moi aussi donc on est sur une période qui a déjà été traitée par nos deux podcasts merci beaucoup pour cette intervention merci à André aussi d'avoir accepté de faire cette émission en commun c'était vraiment un réel plaisir et je pense André que ce n'est que la première peut-être d'une série c'est moi qui vous remercie très chaleureusement merci Nicolas merci qu'il y arrive merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 Histoire en série pour connaître le programme Venir ainsi que des conseils bibliographiques. Sous-titrage ST' 501